On va aller retrouver le Dr Élise Berger-Pelletier, qui est elle-même médecin spécialiste urgentologue. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous au bilan. Donc, on vient d'entendre le Dr Boileau. Vous comprenez qu'il n'y en aura pas de facile encore pour les prochaines semaines. Non, non. Puis, on le vit sur le terrain. Le Dr Boucher le mentionnait. C'est quelque chose qui va être difficile dans les prochaines semaines. Comment ça se passe autour de vous en ce moment, docteur? Écoutez, je pense que les gens sont très sensibilisés. Vous parliez du message de ne pas se rendre dans les urgences. La majorité des patients que je côtoie, quand on leur demande « qu'est-ce qui fait que vous êtes venus aujourd'hui? », ils s'excusent. Ils disent « je ne voulais pas venir à l'urgence, mais je ne savais plus où aller ». C'est vraiment à bout de ressources que les gens viennent nous voir. Il y a une grande proportion des gens qui sont tout à fait adéquats d'être à l'urgence parce qu'ils ont des complications des virus ou autres de leur maladie. Il y a encore des gens qui font des AVC, il y a encore des gens qui font des infarctus, il y a encore des gens qui se cassent des jambes, puis l'urgence est là pour ça. En même temps, je posais la question au Dr Boileau. Que voulez-vous que les gens fassent? On comprend, on a une grippe, on a la COVID ou la grippe, peu importe. Mais bon, là, ça ne passe pas, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. On craint, on tousse sans arrêt. Et c'est des cas de beaucoup, beaucoup de gens. Là, on se pose la question « est-ce que c'est une bronchite? » Est-ce que ça peut être une pneumonie? On essaie d'avoir un rendez-vous dans une clinique sur Internet, ce n'est pas possible, le médecin de famille n'est pas disponible, il ne reste que l'urgence. Qu'est-ce que les gens doivent faire dans des situations comme celles-là? Moi, je vous le dirais, mais c'est correct de venir à l'urgence quand on ne sait plus où aller et qu'on veut l'opinion d'un professionnel de la santé. Je veux dire, on est là pour ça, même si on est encombré. Je comprends le message, je le comprends tout à fait, mais c'est une faible proportion de notre clientèle actuellement qu'ils auraient pu consulter ailleurs. Puis les habitudes de consommation ont changé. Je veux dire, votre mère, ma mère, probablement quand on faisait de la fièvre enfant, peut-être qu'elle n'allait pas si rapidement consulter un médecin. Mais maintenant, ça fait partie des habitudes de consommation. Il faut les respecter, ces habitudes-là. Notre enfant était qu'un, on a accès en 30 secondes sur Internet. On va se dire « il fait de la fièvre, il y a une méningite. » Puis là, on va arriver à l'urgence. Mais c'est correct. Je veux dire, ça a changé. C'est à nous comme système à s'adapter. Fait que malheureusement, je n'ai pas de solution à vous donner. Je comprends que les gens viennent nous voir. Dites-moi, docteur, bon, vous avez fait partie de la cellule de crise l'année dernière, qui avait quand même donné des résultats, mais nous revoilà à peu près au même point en janvier 2024. Le docteur Boucher parlait en point de presse tout à l'heure d'un problème dans ce qu'il appelle le flot hospitalier, ce qui se passe à l'interne dans les hôpitaux. Au fond, vous, vous êtes aux urgences. Et puis, vous avez des patients dans le corridor. Et il n'y a pas le même sentiment d'urgence, je vais reprendre le mot, à l'étage. Est-ce que c'est ça que je comprends, qu'ailleurs, dans l'hôpital, on ne vous aide pas autant que vous le souhaiteriez pour vous aider dans la gestion dans votre travail? C'est délicat, parce qu'en fait, je pense que la grande majorité des sujets font leur possible dans le milieu hospitalier. J'ai vu des collègues médecins spécialistes partir à 21 heures le soir pour voir des patients à l'urgence. Le personnel infirmier, il y a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire partout dans les hôpitaux. Les médecins de famille ouvrent des plages. Je veux dire, c'est que les besoins, on est dans un système où on est toujours presque à 100 % de capacité. Puis là, quand on aurait besoin d'être à 140, 150 %, malheureusement, la superbe, c'est l'urgence. Ce que Dr Boucher veut expliquer, c'est que présentement, dans un hôpital au Québec, il n'y a pas beaucoup de communication entre les secteurs. Ce qui fait que oui, peut-être que si vous êtes une infirmière ou un médecin hospitaliste, vous savez que l'urgence déborde, mais vous n'avez pas nécessairement l'information. Puis l'inverse est aussi vrai à l'urgence. On n'a pas l'information de ce qui se passe sur les étages. On n'a pas de système informatique encore un universel dans nos hôpitaux, ce qui fait que tout est papier. Les gestionnaires n'ont pas accès à de la donnée en temps réel. C'est un gros problème qui est très québécois, parce qu'on est très en retard par rapport à ailleurs, au Canada ou dans le monde. Ce qui fait que quand on parle de fluidité, c'est que la trajectoire du patient, au lieu de se dire, il est malade, il s'en va à ce lit, il s'en va à son lit de convalescence, quelque chose comme ça, qu'on sait ce qui se passe. Présentement, on navigue un peu à l'aveugle comme gestionnaire tout comme système de santé. Ça, c'est sûr que c'est une des causes source de la congestion des urgences à chaque hiver. Et on est toujours au même point, retour des fêtes. On revit encore les conséquences de ça. Dites-moi, docteur, est-ce que vous, vous sentez ce que le Dr Boileau décrit? Il y a trois millions de Québécoises qui ont eu la COVID cet automne et l'influenza qui est de toute évidence en progression fulgurante. Le sentez-vous à votre travail en ce moment? C'est assez fascinant parce qu'on a, dans le fond, le test COVID, le petit bâton que vous faites à la maison. Nous, dans les hôpitaux, on a ce test-là, mais qui teste le virus respiratoire, la COVID et l'influenza. Donc, les trois virus sur le même test. Le taux de positivité est hallucinant. C'est sûr qu'on ne l'utilise pas chez les gens qui ne sont pas très malades. Donc, on l'utilise chez nos poupons, chez nos personnes âgées qui sont sur civière. C'est assez impressionnant. Donc, oui, puis ce que le Dr Boileau expliquait, c'est que souvent, une personne très âgée, fragile, va rentrer à l'urgence avec l'influenza. L'influenza, en soi, pour l'avoir déjà eue, on fait de la fièvre, on est malade, on se sent un peu bien. Mais quand on a 95 ans, on n'est plus capable de se lever. On passe de autonome à ne plus être autonome. Puis c'est là où on a besoin de soins. Puis actuellement, il y a juste les hôpitaux au Québec qui sont la porte de secours de ces gens-là. Il n'existe pas d'autres ressources, vraiment. Fait que oui, on voit des infarctus sur l'influenza. On voit des gens qui font de l'insurance cardiaque sur l'influenza. On voit des pneumonies sur l'influenza. Donc, l'influenza, en soi, est très présente. Puis c'est toutes les conséquences sur la santé de notre population fragile qui fait qu'on est très embourbés actuellement. On badine pas avec ça. En terminant, docteur, dites-moi, bon, évidemment, et là, on revient toujours à ça, des gens n'ont pas d'autres recours que les urgences pour aller consulter. Souhaiteriez-vous, vous, comme professionnels, au fond, que les médecins en clinique en fassent plus, qu'il y ait une mobilisation en première ligne, disons, appelons ça comme ça, qui soit accrue pour éviter que trop de patients ne se retrouvent entre vos mains? En fait, je pense pas que c'est tant les médecins. Je pense qu'on est beaucoup de professionnels, puis je veux justement libéraliser tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire dans la communauté par plein de professionnels de la santé. Il faut juste leur donner les ressources, puis il faut pouvoir leur donner les outils si une infirmière voit un patient, puis elle s'inquiète, qu'elle puisse parler au médecin au téléphone sans nécessairement que ce soit une consultation. Tu sais, je sais que les gens font... Ce qui est le problème, c'est que les gens ont l'impression d'être toutes en train de se noyer dans le trop plein de besoins. Fait que je veux pas dire, ah, c'est de la faute de la première ligne, c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'il faut juste faire différemment. Puis c'est beaucoup comme ça. Il y a plein d'outils d'intelligence artificielle, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Puis tu sais, c'est pas de l'ésotérisme pour 2040, là. On serait capable de faire ça à court terme. Puis là, j'espère qu'une fois que la tempête va être passée, la tempête, autant dans le ciel qu'avec la patientèle, on puisse justement, ce printemps, se pencher sur des solutions qui sont pérennes. Puis on soit capable aussi d'évaluer le besoin. Il faut regarder ce qui s'est passé cet hiver, rendu au mois d'avril, puis se dire que l'hiver prochain, ça va être la même chose. Puis là, s'outiller pour éviter qu'on se reparle encore dans la même situation en 2025. Vous avez tellement raison. Dr Élise Berger-Pelletier, je vous rappelle, les médecins urgentologues. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous. Continuez de prendre soin des autres et prenez soin de vous également. Merci, docteur. Merci. Merci.